bonjour j'espère que vous allez bien partager le live j'ai une surprise pour vous comme je vous ai dit depuis ce matin oh là là qui m'appelle quand les gens et m'appeler toujours quand je suis en live partagé c'est important ça peut sauver beaucoup ça peut sauver les femmes les hommes tout le monde partagé sans modération tac 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 on va parler à coeur ouvert vous allez poser des questions que vous voulez vous allez poser vos questions et je vais vous répondre voilà bonjour à tout le monde envoyer les coeurs envoyer les coeurs attend je te montre ma page partager partager je suis avec ma partenaire je suis avec ma partenaire celle qui vous reçoit ici à tunis on va parler de tout envoyer les coeurs envoyer les coeurs nous les africains nous pouvons envoyer surtout les coeurs parce que je vois les qui me reçoit ici à tunis mais on va parler de tout ce que vous donne voilà partager on va pas on va pas durer on va pas traîner dans ce life je suis là pour vous présenter la la dame qui vous reçoit en tunisie quand vous arrivez elle s'appelle voilà on va parler de va parler de la chirurgie esthétique je ne sais pas si je mets là c'est oui ici c'est mieux alors fait ça tu viens oui ça c'est normalement c'est ma chaise bonjour tout le monde vous allez bien c'est la première fois que chez un live j'ai jamais fait de ma vie un live alors c'est qui vous reçoit quand vous arrivez ici en tunisie bon moi je m'occupe de vous quand vous contactez pour vous apporter toute l'aide nécessaire pendant votre démarche à faire la chirurgie esthétique donc j'essaie de vous aider de vous faire comprendre comment les choses se passent comment il faut faire comment obtenir un diagnostic un devis je vous envoie un planning de votre programme ici en tunisie donc toute l'étape avant d'arriver ici c'est moi qui s'en occupe et l'étape après quand vous rentrez et l'étape également quand vous êtes sur place alors parle nous de l'accueil alors il faudrait savoir que les personnes qui viennent en tunisie seront prises en charge dès leur arrivée elles ne seront jamais livrées à elles mêmes donc on les accueille à l'aéroport on s'occupe de leur transfert c'est nous qui nous emmenons soit à la clinique soit à l'hôtel à l'arrivée tout dépend de l'heure d'arrivée tout dépend de la la le rendez-vous opératoire donc elle passe soit à l'admission directement ou bien pour se reposer un jour ou deux à la clinique à l'hôtel voilà et nous continuons à prendre en charge tout au long de votre séjour les transferts les allers-retours jusqu'à votre tour on s'occupe de la personne donc elle n'est à aucun moment livré à elle-même alors parle nous de qu'est ce qu'il faut faire quand on vient faire une chirurgie esthétique le premier contact comment se passe un premier contact quand quelqu'un vous contacte la première fois qu'est ce que la personne doit faire vous contacter la première fois alors il faut juste aller sur le mail ou bien sur whatsapp détailler ses besoins ses envies donc de quoi on a besoin qu'est ce qui dérange les ondes qu'elles veulent traiter envoyer des photos de face de dos du profil pour qu'on puisse vraiment poser la bonne indication je dis toujours quoi qu'on fasse rien ne remplace la consultation clinique sur place parce que la consultation clinique sur place va permettre de comprendre la qualité de peau les tissus les photos aide énormément mais n'est pas vraiment une réalité elle nous permet de poser un diagnostic à 90 % correct reste qui a parfois quelques surprises lors de la consultation clinique sinon on donne toutes les options quand on comprend pas vraiment les photos on donne toutes les options on dit que il se peut que sur place il y aura tel changement et que ce tel changement coûte tel prix d'accord est ce que c'est possible de faire tout le corps en une fois c'est possible de non se faire tout le corps en une seule fois non non par exemple pour les personnes qui ont eu qui ont eu une perte très importante de poids qui ont les bras abîmés les cuisses abîmés les seins abîmés le dos abîmé le ventre abîmé c'est impossible qu'ils fassent la totalité en une seule fois ce qu'on peut faire une fois c'est de combiner deux à trois chorégies donc généralement le plus courant ce qu'on fait couramment et quotidiennement c'est notre quotidien qu'on répare les seins on fait une plastie mammaire les plasties mammaire peut être une augmentation qui est très très simple ou bien une plastie prothèse c'est à dire on augmente et on redresse on enlève la peau qui en plus et on met en la porte du volume ça s'appelle une plastie ça s'appelle une plastie prothèse on peut également réduire c'est à dire enlever réduire un sein qui est lourd qui qui cause des problèmes au dos on peut également redresser le sein qui a un bon bonnet juste donc on enlève la peau qui en plus on essaie d'ajuster la peau sur la glande qu'elle a et donc on les redresse ça s'appelle ça un lifting mammaire d'accord est ce qu'un lifting mammaire parce que j'entends souvent les filles parler du lifting mammaire attend je vais te reprendre il faut que je continue pour la question donc avec cette chirurgie on peut combiner une liposuction la liposuction et et impérativement va avec le lipophiling fesses et hanches c'est à dire quand on enlève la graisse il faut en profiter tout de suite pour redessiner les cuisses les fesses et les hanches ce ne sont pas des chirurgies dissociables elles sont quasiment se font en même temps on enlève et on injecte mais on peut associer également une plastique abdominale donc ces chirurgies peuvent s'associer sans aucun risque pour votre santé et sécurité sinon on peut également associer les bras et les cuisses ça se fait en même temps une plastique abdominale avec les bras mais généralement on associe jamais une un lifting des cuisses avec un une plastique abdominale c'est très lourd à gérer et le patient ne peut pas supporter voilà donc on passe à ta question d'accord alors je dans cette saisie veut dire si quelqu'un peut se faire l'augmentation mammaire l'abdominoplastique et l'augmentation fessiers en même temps en même temps ça se fait c'est très courant c'est notre quotidien d'accord très bien alors qu'est ce que j'allais te poser comme question après je vais mettre vous allez poser des questions mais en fait je vais parler globalement des choses qui se passent alors ça fait combien d'années que tu es moi particulièrement je te connais je suis arrivé ici en tunisie la première fois c'est en 2007 que je suis venue mais j'aimerais que tu dises aux gens moi j'ai commencé en 2005 donc je suis venu dans la chirurgie esthétique parce que j'avais des besoins moi-même je voulais une augmentation mammaire après les allaitements de mes enfants donc c'était quelque chose c'était un besoin impératif pour moi pour me sentir de nouveaux femmes donc je comprends très très bien les besoins de femmes de réparer la poitrine qui est symbole de notre féminité de réparer ce que le ton les grossesses la mauvaise hygiène a fait sur notre corps donc j'ai atterri dans la chirurgie esthétique parce que j'avais des besoins moi même et après j'ai vu que je pouvais apporter mon aide à des patientes étrangères qui venaient en tunisie et qui se trouvait dans la même situation et j'ai commencé en 2005 quand il n'y avait pas autant d'agences qu'aujourd'hui et je continue et heureusement je garde de bons contacts la preuve que depuis 2007 à ce jour on garde de bons rapports je suppose parce que les choses sont bien passées d'accord voilà je te laisse continuer je vais reprendre quand tu n'y est je ne sais pas quoi vous dire ah bah oui alors on va attendre oui bonjour oui ça va monsieur oui c'est flore on va tendre flore c'est pas ouais non c'est parce que je suis occupé là moi je suis occupé crevette crevette oui merci pardon je m'excuse parce que à mon travail je ne peux pas alors moi par exemple j'ai fait tu peux l'expliquer ce que j'ai fait alors tu as fait une liposuction et un lipo feeling des fesses on a enlevé la graisse qui faisait défaut des bourrelets qui étaient sur les côtés le ventre le dos et on a on a profité de cette graisse pour redessiner des fesses voilà donc la graisse elle permet de augmenter le volume mais également de redessiner parce qu'il ya des gens qui ont des formes qui sont pas assez jolies donc qui ont des fesses plates carré on essaye de donner une pas seulement du volume mais également un nouveau dessin donc on dessine des fesses en forme de coeur on dessine des hanches pour les femmes qui n'ont pas de hanches donc la graisse permet de sculpter ça s'appelle une liposculpture parce que en fait c'est pas juste une position mais une position associée à une sculpture par l'apport de graisse dans des endroits où il n'y en a pas d'accord on enlève de certaines places pour mettre dans d'autres d'accord je me suis un peu trompé pardon qu'est ce qui se passe pour des patients qui ne sont pas européens qui ont qui sont qui ont la carte de séjour en europe qui ont besoin du visa pour arriver en tunisie comment ça se passe il faut poser juste une demande de visa 15 jours avant et ils l'obtiennent sans aucun problème est ce que c'est vous qui vous occupez de les envoyer des papiers oui 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 on enlève on envoie des invitations de la clinique on envoie des 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 attestations de séjour à l'hôtel et ce sont des documents qui permettent d'obtenir plus facilement le visa donc généralement avoir déjà une carte séjour européenne ne pose pas problème d'accord je veux dire par exemple quelqu'un qui est au cameroun ou en côte d'ivoire ou dans un pays africain qui a besoin d'arriver en tunisie cette personne a besoin de se rendre de prendre un visa oui alors quels sont les documents que vous pouvez fournir je fournis une invitation de la clinique une invitation de la change de la de l'agence qui prend en charge qui est la mienne et une attestation de séjour de l'hôtel est ce que ça peut arriver que le visa soit refusé sincèrement jamais peut-être en période de covid il ya eu des retards aujourd'hui le covid ce virus qui nous pourrit la vie donc va y avoir également présenté un test un pcr négatif donc ce sont seuls les documents bon le test pcr ne doit être présenté qu'au moment du voyage donc à faire deux ou trois jours plus tard avant à votre voyage ça c'est c'est aujourd'hui le laisser passer pour tout le monde pour un européen ou un africain ou un tunisien tout le monde a besoin de présenter un test pcr négatif pour voyager tout simplement très bien alors quand la devise quand quelqu'un par exemple au cameroun je prends l'exemple de quelqu'un qui est au cameroun la personne vous prend paye en france cfa ou bien en devise non s'il vient en tunisie il paye en devise d'accord très bien sinon on pourra parler un petit peu de notre projet qu'on veut lancer ouais on pourra parler oui on va parler du projet donc ce projet m'est venu dans à l'idée étant donné que je reçois beaucoup d'africaines qui viennent se faire opérer en tunisie beaucoup de camerounaises beaucoup de également du côte d'ivoire et ce que j'ai constaté que il ya très peu de médecins esthétiques sur place qui font les petits actes de médecine pas de chirurgie parce qu'il ya une différence entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique la chirurgie esthétique on va dire qu'il faut la faire en tunisie mais la médecine esthétique peut s'exporter donc on pourra mettre en place une caravane esthétique on va l'appeler avec deux ou trois médecins esthétiques qui se déplaceront en afrique que ce soit au cameroun ou au côte d'ivoire pour faire des soins mensuels et puisque également la médecine esthétique c'est une médecine qui se fait sur plusieurs actes c'est à dire pour prendre soin d'une peau on peut pas le faire en une fois ça se fait en six sept douze fois ça se fait tout au long de la vie on a besoin d'aller chez un médecin esthétique ça dépend de l'âge tous les deux mois tous les trois mois ou tous les six mois comme je expliquais ça dépend de l'âge et ça dépend des besoins donc au lieu que les gens voyagent en tunisie ou en france pour par exemple augmenter une lèvre ou prendre soin de leur peau ou faire des injections de botox d'acide hyalurinique qui sont des actes qui se font dans un cabinet alors ces médecins même vont s'exporter en afrique et forant les actes sur place ça c'est le et les gens pourront payer en cfa ou en monnaie courante du pays c'est un projet qu'on va mettre sur pied madame faïza et moi on va mettre le projet sur pied au cameroun on a parlé aussi des dents oui également il ya l'orthodontie ce sont des soins qui se font sur une année deux trois voire les malformations des dents il ya des dents qui sont écartés qui sont mal positionnés ce sont des dents qui ont besoin qu'on leur pose un appareil dentaire ici en tunisie on a les techniques les plus récentes américaines donc avec un orthodentiste qui est l'un des meilleurs sincèrement je lui tire mon chapeau il est il est favorable pour partir tous les mois en afrique au cameroun ou en togo pour une semaine et s'occupera des soins d'orthodentie sur place parce que les soins d'orthodentie ont besoin sur toute l'année ou sur deux trois ans que l'appareil soit posé et qui soit réglé tous les mois ou tous les deux mois très bien c'est un projet qu'on va mettre sur pied au cameroun on donnera plus amples informations on donnera également des exemples d'avant après pour que les gens peuvent se référer comprendre leurs besoins également et mettre également les prix par rapport à chaque acte très bien alors je vais mettre un numéro de téléphone c'est parce que vous pouvez noter vous allez appeler si vous avez des questions à poser tion alors si quelqu'un peut noter le numéro ça serait bien le numéro d'appel pour intervenir parler uniquement de la charge de l'esthétique si vous avez des questions à poser quelle que soit la question à poser je lui dirai si elle peut répondre ou pas alors le numéro c'est c'est un numéro whatsapp bien sûr plus 33 7 66 15 30 33 non non c'est un numéro pour appeler tout de suite c'est pas ton numéro c'est le numéro alors vous pouvez appeler sur ce numéro quelqu'un qui peut m'aider à le mettre je vais l'épingler moi même j'épingle le numéro plus 33 7 66 15 30 33 si vous pouvez le mettre en commentaire et puis je vais épingler vous allez poser quelques questions nous sommes là encore pour 30 minutes voilà c'est quelqu'un peut avoir voilà la gentillesse de me mettre le numéro pour que je puisse épingler merci alors dis moi oui alors quels sont les risques parce que est ce que parce que les gens ils ont souvent peur ils se disent non il faut écrit d'abord quelque chose ma clama bob et il faut écrit toujours un message que appeler bon tu n'as pas mis c'est pas grave j'ai peint il faut pas seulement mettre un numéro comme ça alors c'est un numéro whatsapp pour ceux qui veulent qui ont des questions à poser à madame faïsa j'aimerais parler des risques des chirurgies esthétiques alors est ce que c'est parce qu'on fait une chirurgie esthétique par exemple moi j'ai fait l'abdominoplastique tu as vu ce que j'ai fait et voilà il faut pas aller n'importe où parce qu'il ya des ratés oui il ya certainement il ya certainement des ratés il ya des personnes qui le font mal et après qu'il n'y a pas de suivi derrière donc j'aimerais qu'on parle un peu des risques parce que les africains tu sais alors ils ont peur alors je voudrais faire éclaircir un point la chirurgie esthétique ne finit pas quand on fait parce qu'on a un projet on veut réaliser un projet on veut réparer sa son ventre on veut réparer ses médecins la chirurgie ce n'est pas la fin du projet c'est le début du projet quand on fait une chirurgie c'est le chirurgien fait 50% du travail les 50% restants c'est aux patients de les faire alors si personne si on a une cicatrice qui n'est pas jolie ce n'est pas la faute à la chirurgie ni la faute à 100% au médecin c'est le médecin premièrement il faut choisir un bon chirurgien qui fera une belle couture après c'est à nous de prendre soin de cette couture il faudrait énormément de soin à porter par exemple si on fait une plastique abdominale en rentrant chez soi il faudrait qu'une infirmière vienne tous les deux jours changer les pansements au moins pendant une semaine à dix jours d'une de deux il faudrait faire des massages de drainage lymphatique les massages de drainage lymphatique apporte un bénéfice considérable considérable je vais dire qu'à la porte contribue à 30 30 de 30 à 40 % à la réussite d'une chirurgie d'une liposuction ou d'une plastique abdominale et il faut il faut des soins pendant une année à 18 mois pour la cicatrice des crèmes cicatrisante des crèmes clercissante des patchs en silicone toutes ces recommandations seront mises et seront donnés aux patients il a juste à suivre les recommandations et il ne peut avoir une très belle cicatrice après mais je répète que l'acte commence le jour de l'intervention mais ne finit pas ce jour-là c'est ce jour on commence et après c'est aux patients de finir ne quitte pas je te la passe je vais le parleur alors je veux que tu poses ta question oui bonjour oui 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 alors il faut savoir que c'est possible mais aussi j'aimerais rappeler toutes les patientes que la liposuction n'est pas une méthode d'amaigrissement il faut pas à chaque fois maigrir penser faire une lipo il faudrait au maximum faire trois quatre lipo dans la vie donc après avoir fait une lipo il faudrait adopter une bonne hygiène de vie parce que la lipo n'est pas définitif si on n'adopte pas une bonne hygiène de vie si on n'apprend pas à bien manger et à faire une activité sportive on va reprendre ce qu'on a enlevé il faudrait à d'accord oui d'accord là je comprends oui c'est faisable madame c'est faisable c'est ce que j'ai fait moi c'est faisable non je vais te donner le mot de contact je vais te donner le numéro de contact c'est là si tu vas au début du live tu vas voir le numéro de contact et quand vous contactez il faut toujours dit de ma part et comme vous les africains vous avez trop discuté les prix là vous voyez quand vous donnez quand même mon nom ça vous fait une petite réduction mais ne cherchez pas trop parce que les africains discutent trop les prix d'accord c'est faisable ma chérie merci beaucoup non t'inquiète non 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 t'inquiète non il n'y a pas de souci c'est juste pour tu comprends je t'en tu m'envoies le message je t'envoie le numéro tout de suite je t'envoie le numéro après de contact donc vraiment je veux parler à mes soeurs africaines elle-même c'est une africaine oui je suis tu elle est africaine dont elle connaît votre méthode de discuter le prix là vous n'êtes pas au marché pour acheter les cacahuètes arrêtez de trop discuter le prix vraiment je vais donner une petite explication oui alors la chirurgie qu'elle soit faite en france ou en tunisie c'est les mêmes techniques c'est les mêmes produits c'est le même consommable c'est des blocs opératoires même plus souverain plus sophistiqué qu'en france j'ai des patientes françaises qui arrivent et qui me disent c'est le high tech donc ça ça coûte de l'argent la différence des prix c'est que nos chirurgiens notre personnel est payé moins cher comme partout en afrique donc c'est pour ça qu'il ya une différence de prix entre une chirurgie qui est faite en france et celle qui est faite en tunisie ce n'est pas une différence au niveau du standing au niveau de la qualité du travail au niveau bien au contraire nous avons une qualité de travail mille fois meilleure que ça se passe en france moi j'ai des patientes qui ont été opérés en france qui m'envoient des catastrophes qui viennent se faire réparer ici en tunisie donc déjà le prix il est étudié afin d'offrir à la personne la possibilité de venir se faire opérer dans un pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire opérer dont en france par exemple donc quand on me demande de serrer davantage je me trouve bloqué je dis qu'est ce qu'on va enlever qu'est ce qu'on va serrer ça sera sur quelles prestations généralement c'est bien étudié ils sont pas gonflé ils sont ils respectent la personne qui en face il aurait donc on n'a pas des prix gonflé pour qu'on puisse les serrer davantage c'est généralement tout est en place tout est étudié même flore peut témoigner de la qualité de l'hôtel où les gens sont hébergés de la qualité des cliniques de la qualité du service et d'un jour donc à des prix donc déjà on vient une faire ici qu'à l'honneur je ne comprenne pas que je n'ai pas envie de descendre manger oui tu peux poser ta question bonjour dites moi oui oui je vais sortir tout à l'heure d'accord avant de faire une style gastrique avant de penser je vais vous demander juste de faire un bilan hormonal et de nous l'envoyer oui vous avez dit que vous avez eu des proches vous pouvez l'envoyer sinon l'envoyer directement sur mon e-mail donc juste un bilan hormonal avant déjà il faudrait savoir l'origine de cette prise de poids pour pouvoir bien la traiter d'accord en tout cas on va commencer par un bilan hormonal et après on va pouvoir poser la bonne indication mais sinon tout se corrige d'accord d'accord contactez moi contactez moi sur mon adresse mais un moment mon adresse flore va vous donner mon adresse et on trouvera la solution vous inquiétez pas oui tu m'envoies le message et si je vais t'envoyer son numéro d'accord merci de rien j'aimerais préciser que tous les examens peuvent se faire ici oui il n'y a pas que de la chirurgie esthétique on opère les yeux la cataracte oui il ya l'in vitro j'aimerais que tu expliques un peu toutes les chirurgies qui sont possibles alors c'est vrai que la plus grosse demande concerne la chirurgie esthétique mais il y a aussi beaucoup de demandes qui concernent les grèves de cornée parce que en afrique on a beaucoup de problèmes au niveau des yeux la grève de cornée les cataractes de l'asique qui sont myopes donc d'accord tu peux poser ta question à la vision qui me pose une question oui bonjour bonjour madame moi je serai intéressé par un brasilian oui le bbl par contre j'aurais une question parce que j'ai vu que l'on s'est fait en fait d'un hypophiline et et vous avez en fait il ya de la grèce qui est né comment dire reditiré sur certains certains parties de son bord mais moi ma question ce serait parce que j'ai regardé un peu sur internet ce que faisaient certains chirurgiens est ce que le chirurgien qui prend les patientes est ce que il fait une hypo 360 oui est ce que c'est une technique que vous utilisez est ce qu'il fait le og line et aussi normalement comme on est censé avoir 50 massages en fait assis un massage de drainage lymphatique avec le temps que la personne passe parce que c'est quand même court quand je vois le temps que flore a passé en général on demande de rester une dizaine de jours donc à ce moment là comment ça se passe alors je vais vous expliquer donc ce que vous demandez le bbl ça je vais profiter pour expliquer le bbl le bbl c'est enlever la graisse de certaines zones pour mettre dans d'autres généralement au niveau des hanches et des fesses pour dessiner le sablier la forme de sablier donc pour avoir des hanches plus développées et des fesses plus rebondies donc ça c'est le bbl le brasilian voilà tout à fait donc ceci se fait nous avons de très très bons exemples de photos je pourrais vous envoyer en privé vous pouvez voir donc il faut les séances de drainage lymphatique sont indispensables si vous voulez rester sur place dix jours tout dépend des bourses des gens donc on impose pas aux gens de rester une douzaine de jours parce que ça dépend des bourses parce que ça coûte cher de rester dans un hôtel même si nous avons un protocole qui leur permet de payer beaucoup moins cher donc les gens ne peuvent pas rester sur place ce qui fait que nous donnons des prescriptions des ordonnances médicales pour à ces personnes et ces ordonnances devraient être réécrites par un votre médecin généraliste médecin de famille qui va vous permettre d'obtenir des séances de drainage lymphatique remboursé par la sécurité sociale d'accord et est ce que vous avez un package comme certaines font certaines cliniques le font un peu à l'étranger aux états unis et en angleterre vous avez par exemple pour celles qui parce que je sais que c'est assez lourd déjà un bibliel et quand vous quand vous y rajoutez en fait une augmentation mammaire et un uplift forcément vous avez l'espèce de coussin pour vos fesses pour quand même pouvoir vous asseoir vu que il est souvent conseillé de ne pas s'asseoir pendant une semaine le temps qu'il y ait une bonne répartition des graisses tout à fait nous on explique on explique aux patientes qu'elles ont besoin de tel et tel et tel et tel et tel on leur explique tout ça sauf que ça dépend des bourses et des budgets il y a des gens qui donc je leur dis que vous avez un voyage à faire en avion que au retour que même sur place il faudrait pas s'asseoir sur les fesses il faudrait être sur les côtés il faudrait être comme ça donc et je leur conseille que c'est bien d'avoir un coussin donc il ya perdu à des personnes qui ont les moyens qui achètent il y en a d'autres qui vous disent bon je vais me débrouiller je vais donc nous on donne tous ces conseils et puis après ça dépend des bourses madame nous avons des passeurs sur place nous avons des prix très très nous avons des masseurs nous avons des infirmiers même en sortant de la clinique quand les personnes viennent à l'hôtel il ya un infirmier que c'est des places pour les pansements et pour les piqûres même flore peut témoigner nous avons des kinés qui sont il ya des personnes ça c'est pas inclus dans le devis parce que ça reste des nous on les conseille oui je vais vous expliquer alors je vais vous expliquer parce qu'on peut pas les inclure dans les prix étant donné que les gens il ya certaines personnes qui n'ont pas les moyens de payer tout ça donc on dit que il est préférable de faire et d'associer tel et tel et tel et que voilà le budget pour tel et tel et tel et les gens choisissent on le propose bien sûr on le propose on donne les prix en tout cas les soins infirmiers ils sont inclus dans le devis un infirmier qui se déplace c'est inclus dans le devis il n'est jamais mentionné comme supplément par contre pour tout ce qui est massage pour le coussin également je vais voir il ya une personne qui m'a contacté d'ailleurs pour les c'est pour me proposer certains coussins si le prix me convient je vais acheter une quantité et ça sera une offre pour les patientes ça reste un ça reste ça reste je suis en train de négocier avec cette personne est peut-être dans le futur un coussin sera inclus et sera offert par l'agence voilà on les fait que je suis assise comme ça c'est pas autorisé alors bon pas longtemps mais c'est autorisé en effet c'est fait pour s'asseoir donc pendant combien de temps il faudrait au moins deux semaines il faudrait à deux semaines il faudrait faire attention pendant les deux premières semaines s'asseoir sur les côtés rester marcher mettre un coussin mais sinon après on reprend une vie tout à fait normal parce que la grèce tient sa place et c'est terminé généralement un diagnostic un diagnostic un diagnostic et un devis sont renvoyés en 24 heures généralement 24 heures vous avez une réponse à votre à votre demande après il dépendra de nos disponibilités de nos disponibilités et des vôtres on vous demande quelles sont les disponibilités qui vous conviennent et on essaie de convenir à ces disponibilités voilà c'est pas très compliqué je reste à votre disposition n'hésitez pas à me contacter sur mon whatsapp je vous donnerai plus ample information merci merci à vous madame on va mais je prends quelqu'un d'autre lui allo bonjour oui non attendez attend je la passe attend je vais passer la concerne et m'a pas on met pas le gros parleur tu lui parles à l'oreille c'est mieux bonjour madame dites moi oui 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 faites faites le d'accord on décroche pas oui il faut que les gens envoient plutôt le message d'accord d'accord envoie moi et je vais vous expliquer d'accord au revoir merci à vous alors j'aimerais bien sûr allez-y mais allez-y elle vous écoute elle dit peut-on faire trois opérations à la fois oui ça dépend des interventions dites moi ce que ce qui vous intéresse je vous dirai si on peut combiner combiner ou pas oui ça se combine ça se combine ça se combine parfaitement il suffit m'envoyer des photos des zones que vous voulez traiter et en forêt nécessaire d'accord alors oui je vous écoute madame oui d'accord non c'est avec qu'il faut envoyer un c'est pas moi mais tu n'as même pas appelé tu as appelé en vidéo même donc je ne peux pas enlever le haut parleur qu'on appelle en vidéo à ya oui allô j'aimerais parler aux patientes qui m'écoutent d'un problème alors il y a beaucoup de femmes qui font une plastique abdominale et qui après sont insatisfaites je veux dire que la chirurgie esthétique ne répare pas tout la chirurgie esthétique n'est pas une baguette magique il y a des choses qu'on ne peut pas réparer alors il y a certaines personnes qui ont de la graisse au niveau des intestins ça s'appelle la graisse viscérale la graisse intra-intestinale cette graisse on peut jamais l'atteindre pour l'enlever pour l'aspirer je suis en train d'expliquer un truc oui tu m'as posé la question attend ne quitte pas patiente je suis en train d'expliquer quelque chose de très important d'accord 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 donc je disais qu'il ya beaucoup de femmes qui ont de la graisse viscérale la graisse au niveau des intestins cette graisse on peut pas la retirer on peut pas faire une position à ce niveau parce que on risque de toucher les intestins et en vrai c'est un grand risque qu'on fait courir à la patiente donc cette graisse ne part qu'avec des régimes et une bonne hygiène de vie il y a autre chose qui empêche que le ventre soit tout à fait plat c'est les problèmes de dos qui comme beaucoup d'africaines beaucoup d'africaines ont ce qu'on appelle le hyperlordose lombaires donc qui ont le dos la colonne vertébrale qui est courbée vers l'intérieur et qui pousse le ventre donc ces personnes doivent comprendre qu'elles ne peuvent jamais avoir un ventre plat à cause de cette malformation de la colonne vertébrale d'accord après le live tu me joues pas de soucis ok la dame demandait si elle pourrait faire des séminations artificielles oui bien sûr si elle a un dossier déjà un dossier médical pour elle et pour son mari elle peut l'envoyer sinon il faut qu'elle fasse un dossier vous avez quel âge madame vous avez quel âge madame 43 ans d'accord vous n'avez jamais eu d'enfant d'accord vous avez déjà une fille si vous avez un dossier déjà médical prêt vous pouvez me l'envoyer et je vous dirais que ça vaut la peine de tenter ou je vous dirais oublier chose avec l'autre d'accord d'accord j'attendrai les examens ok merci à vous au revoir merci posez des questions n'ait pas peur la spécialiste est là elle va elle est prête à répondre à vos questions donc n'ayez pas peur de vous cacher pas poser des questions il se chante pas d'argent ici oui à l'eau oui bonjour oui à l'eau bonjour déjà vous êtes je vous entends pas très bien mettez vous et dans une cave d'accord mettez vous bien donc oui oui je vous entends oui oui c'est juste pour faire la poitrine non il n'y a pas d'âge pour faire la pousse avec quel âge j'ai une quarantaine quoi 47 ans non il n'y a pas d'âge pour faire la poitrine on peut faire la poitrine à tout âge non ça ne gêne pas de toute façon vous avez numéro de contact de la dame du tout médical vous contactez par whatsapp ou par mail et vous aurez une réponse d'accord mais j'ai pas noté ouais c'est le live c'est en tête à moi j'ai oublié monsieur assise j'oublie toujours oui donc vous 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 contactez vous allez aller sur le live vous allez voir le numéro où vous me contactez pas écrit je vous envoie le numéro d'accord ok je vous remercie c'est moi qui vous remercie au revoir au revoir au revoir merci si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions arrêtez discuter les prix comme si c'était le marché il faut savoir que l'hygiène de vie est important regardez mon hygiène de vie je suis plus à la bière si tu finis de dépenser l'hygiène de vie est important parce que si tu finis de dépenser pour pour faire la plat cali après tu manges tu bois la bière tu vas regrossi faut pas croire que parce qu'on a fait la bième de plastique la plat calique on doit commencer à boire regardez mon hygiène de vie depuis quelques jours regardez comment je suis bien parce que j'ai une hygiène saine regardez la dame faise et je veux qu'on te voie de vous ben je suis pas garré elle a 52 ans regardez la boîte regardez regardez mettre un peu derrière elle fait le sport elle est là 52 ans s'il vous plaît elle ne fait pas du tout pas son âge les gens qui sont venus ils vous diront comment elle est belle à contre le contact ici à nous c'est oui ma chérie ne quitte pas elle en ligne à l'image elle travaille beaucoup elle a encore 20 minutes parce qu'elle a trop de travail alors il ya quelqu'un qui voulait te poser une question bien sûr est-ce que je vous ai dit non j'ai l'oreille vous êtes dans le parleur tu veux qu'on est dans le parleur d'accord c'est fait dites moi j'ai l'oreille vous êtes dans le parleur d'accord Alors, je vais vous demander de m'envoyer des photos de face, de dos et de profil et puis si c'est des choses qui se réparent, on vous dira si c'est des choses parce que je voudrais également parler d'un problème des gens, on est toutes belles sauf que la pression des médias la pression des photos font qu'on veut être idéal parfois il faut se contenter de ce qu'on a et ne pas chercher vraiment à être idéal parce que l'idéal n'existe pas Oui Oui parce que Kim Kardashian à l'époque n'était pas là pour dire que les femmes qui ont des formes sont belles alors ce que je vais vous dire oui, ce que je vais vous dire que s'il y a des choses s'il y a de la graisse pour pouvoir réparer et vous donner vos formes d'avant on le fera alors il suffit si vous avez de la graisse sur le ventre ou quelque part d'autre sur d'autres endroits on ira la chercher vous sculpter et vous redonner vos formes d'antan oui, oui, oui vous pouvez avoir mon numéro j'attendrai vos photos et je vous ferai parvenir un devis correct de ce qui vous convient si c'est faisable ou pas voilà d'accord 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 ok je vous en prie bonne journée au revoir qu'est-ce que j'allais dire alors pour quelqu'un qui n'a pas de graisse sur le corps et qui veut l'augmentation fessier parce qu'il y a des personnes qui sont très minces mais ils veulent faire les fesses les scies comment ça se passe pour ces gens là alors il y a les implants fessiers voilà je voulais que vous parlez de ça c'est important on va d'abord attendre pardon je voulais que vous parlez un peu des implants fessiers alors on peut augmenter les fesses par les implants fessiers mais c'est pas la méthode favorable moi j'aime pas beaucoup cette méthode parce que sincèrement je vais être sincère avec tout le monde il y a des risques d'échec c'est pas une intervention à 100% rue ici c'est pas comme quand notre propre graisse les fesses sont trop sollicitées on s'assoit sûr on se lève on s'assoit on dort sur les fesses ce qui fait que des implants au niveau des fesses risquent d'émigrer risquent plus tard à faire des infections donc c'est faisable mais personnellement je n'aime pas cette chirurgie voilà pour être honnête et claire avec tout le monde voilà donc pour avoir les fesses il faut avoir de la graisse sur le corps le meilleur c'est d'avoir la graisse sur les corps mais il y a des personnes qui n'en ont pas de graisse qui optent pour les fesses qui ont de très jolies fesses mais il faut savoir qu'il y a un taux d'échec on va dire de 30-40% il faudrait déjà ça marche avec les petits volumes les gros volumes qu'on met au niveau des fesses ça risque ça risque d'entraîner un échec est-ce qu'on peut prendre la graisse de quelqu'un d'autre pour mettre sur le corps de quelqu'un d'autre il faudra que ça soit notre progresse en espérant qu'un jour la médecine va progresser de telle façon qu'on puisse utiliser la graisse de maman mais pour le moment on peut utiliser que notre propre graisse malheureusement à une époque tu faisais aussi les yeux la couleur je préfère non ? d'accord très bien ça ne se fait plus ça ne se fait plus ok très bien il y a quelqu'un qui veut poser une question oui ma grande alors on écoute ta question oui bonjour bonjour quand j'aurai une nouvelle technique je t'en parlerai alors oui bonjour je voulais demander s'il était possible de faire de la chirurgie reparatrice du genre tâches de naissance sur le stage à enlever ça c'est le laser alors oui bonjour alors tous ces actes d'enlever des tâches de traiter les peaux c'est des actes qui prennent beaucoup de séances il faudrait être présent sur place pendant plusieurs mois ou faire le voyage à chaque fois donc quand même si c'est chirurgical on peut le faire également donc si vous avez un compte rendu de votre médecin dermato parce que c'est il faudrait que le dermato également donne son avis vous pouvez me l'envoyer vous pouvez également m'envoyer la tâche et je vous dirai si c'est fait si on peut le faire chirurgicalement ou quel traitement vous devez avoir c'est tout ok c'est une tâche en fait c'est une tâche de naissance oui il y a des tâches de naissance qu'on peut enlever chirurgicalement il y a des tâches de naissance qu'on ne peut pas enlever du tout il y a des tâches de naissance qu'on peut traiter avec du laser donc c'est vraiment très vaste comme domaine oui comme domaine tout à fait ok je crois que j'irai faire un bilan et puis je reviendrai faudrait consulter un dermato sur place d'accord consulter un dermato il vous dira le meilleur moyen pour se débarrasser de cette tâche et après si c'est faisable en Tunisie et c'est si moins cher venez la faire ici d'accord mais la première étape la première étape c'est de consulter une dermato ou un dermato bien sûr merci est-ce que ça vous arrive de dire aux patients non vous n'avez pas besoin de faire chirurgie tu sais qu'il y a beaucoup de patients qui m'ont contacté de ta part et à qui je dis non c'est pas faisable oui quand ça se fait pas on dit que ça se fait pas est-ce que c'est possible de reparer de reparer une chirurgie qui a raté quelqu'un qui s'est fait opérer ailleurs qui a eu échec est-ce que c'est possible que vous la reparez tout dépend tout dépend par exemple ce que j'ai constaté que beaucoup de chirurgiens n'aiment pas reprendre les anciennes chirurgies parce que les anciennes chirurgies c'est compliqué à réparer ça coûte plus cher ça coûte plus de temps parfois on ne peut pas réparer comme il faut il faudrait dès le début choisir le bon chirurgien pour ne pas se trouver dans ces situations c'est très difficile de réparer vaudrait mieux les chirurgiens préfèrent prendre quelque chose que réparer des choses qui alors bonjour excusez-moi c'est parce qu'elle parlait votre question s'il vous plaît bonjour elle demande si vous avez le produit on va l'avoir très bientôt et ça sera proposé dans les pays comme le Cameroun le Côte d'Ivoire ça sera proposé sur place en compte moi et Flore mettre en place ces traitements de médecine esthétique on est en train de travailler là-dessus et comme ça les gens pourront trouver sur place leurs demandes pour tout ce qui est acidial urinique botox misothérapie skin booster tous ces actes médicaux qui sont simples qui n'ont pas besoin de blocs opératoires se feront sur place dans les pays africains on est en train de travailler sur le projet on veut trouver le bon produit voilà il y a un produit américain qui permet également d'améliorer la qualité de peau et de l'éclaircir c'est un produit américain comment dire qui a obtenu les autorisations d'être injecté qui est même injecté par des grands chirurgiens là-bas aux Etats-Unis on est en train de négocier pour le ramener pour le ramener il sera disponible en Tunisie en Côte d'Ivoire au Togo et au Cameroun le moment venu je vous en parlerai on négocie encore et je vais l'essayer d'abord je suis votre cobaye non ? également on pourra proposer des soins de médecine d'accord merci on pourra également proposer des soins de facettes sur place la dentisterie esthétique il y aura une dentiste esthétique qui se déplacera dans les pays africains pour faire des soins pour le Hollywood Smile pour réparer les sourires donc tout ça c'est dans notre projet à moi on va essayer d'apporter certains actes qui s'exportent de médecine esthétique sur place comme ça on va éviter aux gens de se déplacer et on va répondre à un plus grand nombre des soins qui n'ont pas besoin de bloc opératoire qui peuvent se faire sur place oui alors bonjour il faut reprendre alors pour toutes les personnes qui ont des problèmes et qui ont des des antécédents médicaux il suffit d'avoir l'autorisation de leur médecin traitant leur médecin traitant les autorise elles sont les bienvenues parce que sur place le médecin anesthésiste va demander l'autorisation de votre médecin traitant pour la chirurgie donc vous allez chez votre médecin traitant vous lui demandez je vais faire telle et telle telle chirurgie est-ce que je suis je peux les supporter et j'en suis capable et je suis apte et c'est à lui de prendre la décision pas à nous voilà donc si tu as des problèmes comme ça et que ton médecin traitant t'as pas eu l'autorisation c'est pas faisable on les accepte pas les personnes qui n'ont pas l'autorisation de leur médecin traitant voilà merci merci parce que quand on est asthmatique c'est dangereux c'est ça ? je pense que asthmatique non mais les gens qui ont le diabète qui ont l'hypertension qui ont des problèmes de corps doivent avoir impérativement une autorisation de leur médecin traitant oui c'est bien de préciser parce qu'il y a des Africains qui ne disent pas la vérité ils vont bien dire ils vont bien te dire qu'ils sont malades la première chose que je demande c'est les antécédents médicaux et donc si une personne a un antécédent médical et qu'il se fait traiter il faut qu'il obtienne impérativement l'autorisation de son médecin traitant pour l'hypertension pour les diabètes pour les problèmes de coeur pour d'autres maladies des pathologies donc certaines pathologies ont besoin que le médecin traitant autorise voilà on va prendre encore deux personnes et puis oui je suis disponible si il y a des gens elle est disponible elle est là c'est parce que je sais qu'elle a trop de rendez-vous elle a déjà fait les tours j'ai retardé un petit peu mon travail je vois là qu'il y a une quinzaine d'appels en absence on les traitera après et puis on reste en contact vous avez maintenant mon contact si vous avez besoin de savoir un peu plus de comprendre comment se fait comment se prépare un voyage pour une chirurgie esthétique il faut prendre ça sur internet sur le live il faut prendre le contact est là le contact il est là j'ai mis le contact parce que les gens vont trop m'appeler pour le contact il est là déjà le contact oui allô oui allô alors il faudrait savoir que la grande majorité des chirurgies se font sous anesthésie générale il faudrait plus avoir peur des anesthésies générales depuis le temps ces anesthésies ne présentent plus aucun risque pratiquement pratiquement pas de risque ils se sont améliorés l'anesthésie générale aujourd'hui ne fait plus peur ne laisse même pas donc après quand on se réveille on n'a pas des vomissements on n'est pas malade on est juste malade parce qu'on a eu on est juste fatigué parce qu'on a eu la chirurgie mais les anesthésies il ne faut plus en avoir peur aujourd'hui c'est c'est beaucoup plus sûr de se faire anesthésier et c'est beaucoup plus confortable pour les personnes ok merci beaucoup docteur je vous en prie je ne suis pas docteur elle n'est pas docteur je ne suis pas docteur non elle n'est pas docteur mes 15 ans mes 15 ans dans ce secteur me permettent de vous apporter une information correcte et et voilà merci merci alors qu'est-ce que quelqu'un voilà je voulais poser une question dites-moi les gens ils disent toujours la douleur la douleur oui chacun est sensible à sa manière alors il faudrait savoir que faire une liposuction intégrale circulaire 360 degrés comme a dit la patiente 360 degrés c'est-à-dire tout tout le corps avant et arrière recto verso donc on traite tout le corps c'est ça 360 degrés donc le tour c'est forcément qu'on va être fatigué après la sensation c'est comme si on a été écrasé par un camion il faut le dire ça m'a été écrasé par un camion voilà on est vidé de son énergie on est vidé de son soutien graisseux et donc parfois certaines personnes ont besoin d'un apport de fer d'ailleurs moi je conseille toutes mes patientes toutes de faire un bilan sanguin pour s'assurer qu'elles ne sont pas anémiques de prendre de faire de suivre une cure de fer avant après et sur place parfois on est obligé d'apporter du sang pour aider la personne à se sentir mieux donc il faut s'attendre à des douleurs, à une grosse fatigue ça c'est tout à fait normal après une liposuction associée à plusieurs autres chirurgies comme font toutes les africaines donc on a le corps vidé de son énergie, de son soutien graisseux on est fatigué on est malade pendant une semaine il faut le dire, il ne faut pas le cacher et si quelqu'un fait son allumineux plastique et après quelques mois le ventre revient est-ce que si la personne vous dit ouais écoutez j'ai regrossi non le ventre ça n'a pas marché alors si on a une bonne hygiène de vie le ventre ne revient pas je suis désolée bien au contraire alors par contre après une plastie abdominale certaines personnes n'ont pas le ventre plat tout de suite parce qu'il y a des gonflements il y a des oedèmes il y a des gaz parfois ça prend 3 à 4 mois pour vraiment avoir le ventre plat comme on le veut il faut être patient il faut faire des drainages lymphatiques il faut marcher quand on a la possibilité de le faire je ne dirais pas le lendemain ou dans une semaine ou deux donc dès que vous sentez que votre corps peut supporter une activité comme la parche faite mangez bien essayez d'éviter les nourritures africaines qui font grossir les fritures les nourritures de la nuit et vous ne pouvez que assurer et garantir le résultat et la bière surtout les buveuses de bière et bien la bière vous savez la liposuction la plastie abdominale c'est comme si on avait un sac bien rempli le médecin va le vider va resserrer et après on revient à une nourriture qui est malsaine et on remet en place ce sac il y a un monsieur qui veut poser une question bien sûr oui ne quittez pas bonjour madame bonjour je voudrais savoir j'ai des questions à savoir comment se passe la technique pour la crève des choucheveux oui et la deuxième question à savoir comment se passe le suivi post-opération s'il vous plaît alors j'aimerais vous poser déjà est-ce que vos cheveux sont africains ? non ils sont oui d'accord est-ce que vous avez donc premièrement vous m'envoyez des photos la greffe de cheveux c'est l'une des chirurgies aujourd'hui les plus réussies donc on peut greffer jusqu'à 6000 à 8000 greffants il faut savoir que la greffe de cheveux c'est de prendre à l'arrière pour mettre à l'avant on fait la technique fut donc cheveux par cheveux qu'on implante je vais poster des photos d'ailleurs sur mon page d'instagram il y a des photos avant après ça prend 6 mois pour que les cheveux poussent et une année pour qu'on ait le résultat que tout soit que la zone des garnis soit couverte et voilà donc quelle est votre question dites-moi alors et par rapport au suivi donc une fois vous êtes intimisé alors il n'y a pas de suivi monsieur alors c'est une question qui se répète toujours les gens me disent le suivi, le suivi, le suivi moi j'assure un suivi jusqu'à 4 mois en quoi consiste ce suivi ? donc les patients ont besoin de me poser des questions par exemple Faïsa, ma cicatrice aujourd'hui elle est rouge est-ce que c'est normal ? Faïsa, quand est-ce que je peux prendre une douche ? quand est-ce que je peux faire du sport ? mais il faut comprendre que la chirurgie estétique n'est pas une maladie c'est quelque chose qu'on fait et on reste à voir l'évolution donc ça ne nécessite pas de suivi sauf que quelle sorte de suivi pour une grève de cheveux ? on va mettre des cheveux et on va les attendre pousser c'est tout et c'est garanti donc si au bout de 6 mois vous n'avez pas toutes les années d'ailleurs vous signez une décharge et vous signez que le docteur vous garantit tel et tel et tel et tel il y aura des dessins même sur ce consentement que vous allez signer avec le médecin un consentement qui stipule qu'il va greffer dans tel endroit dans tel endroit qui vous assure tel résultat et qu'il garantit en cas où vous n'aurez pas ce résultat une reprise gratuite ceci c'est votre suivi et votre retour d'accord merci beaucoup d'accord mais sinon ce sont des cheveux qu'on implante et que vous restez à attendre de les voir pousser on vous donne toutes les recommandations comment faire quand est-ce que prendre une douche comment se comporter avec ce nouveau cheveu et vous devez suivre ces recommandations tout simplement allô merci beaucoup merci à vous monsieur merci pour votre confiance au revoir alors quelques questions parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent alors pour la rhinoplastique oui alors quand quelqu'un se fait une rhinoplastique après combien de temps déjà comment comment vous allez faire cette question les dégonflements les résultats alors le résultat après une rhinoplastique on le voit presque automatiquement quand on enlève la telle ou le le plâtre on le voit tout de suite sauf que le nez en ce moment il est gonflé il est très gonflé mais on voit déjà la forme on voit une forme qui est cette forme qu'on aura mais plus grosse et plus enflée il faudrait attendre le nez prend du temps pour les enfler parce que le nez a été traumatisé il a été travaillé il y a eu une sculpture de l'os du nez on aura des bleus sous les yeux on aura des oedèmes sinon le résultat on le voit à partir de 3 mois et le nez continue à s'affiner jusqu'à 8 mois voire une année voilà mais le résultat on voit tout de suite après quelle forme on aura et cette forme aura juste à s'affiner tout au long des mois qui suivent oui alors oui j'aimerais savoir si c'est possible de faire la poitrine et en fait au niveau des fesses vous voyez au niveau des fesses légèrement en bas des fesses il y a toujours un excès de graisse là en fait est-ce que c'est possible de refaire la poitrine et d'enlever cet excès de graisse là je comprends pas répétez votre question madame je suis désolée je parlais des fesses au niveau des fesses à l'arrière légèrement au niveau des fesses juste légèrement en bas des fesses il y a souvent un excès de graisse là bref moi j'ai un excès de graisse là qui est gênant quand je mets les pantalons ça se voit un peu on peut enlever ça oui on peut enlever ça et même faire la technique du vase au laser c'est une technique d'ultrasons qui ce sont des des ultrasons qui suivent le même trajet de la canule qui a aspiré la graisse et qui va réchauffer la peau à ce niveau pour lui permettre de bien se rétracter et de ne plus avoir cet aspect aspect d'orange vous voyez donc oui cette technique se fait vous pouvez avoir le bas des fesses travaillé et lisse d'accord ok merci beaucoup je vous en prie madame oui bonjour messieurs oui oui on vous écoute allez-y madame c'est que mon problème c'est que j'ai une opération chirurgicale au ventre oui je voudrais savoir si on pouvait enlever la cicatrice et puis je voudrais aussi savoir si on peut en même temps dégraisser le ventre et refaire les fesses quoi les trois les trois opérations si c'est possible vous pouvez avoir aussi une idée du prix quoi oui alors qu'est-ce que j'allais dire donc pour les cicatrices les cicatrices c'est un grand problème qui se pose pour tout le monde que ce soit les peaux blanches les noires moi je dirais pas que les africains ont des problèmes de cicatrisation parce que j'ai eu beaucoup 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 d'africaines qui ont très très bien cicatrisé au bout de très peu de temps et qui ont des cicatrices invisibles alors ça ça reste comment cicatriser ça reste ça incombe aux patients chaque patient a une qualité de peau il y a des patients qui cicatrisent très très bien après la cicatrice elle est totalement invisible on ne la voit pas il y en a d'autres qui ont des colloïdes et ont des cicatrices qui sont très moches moi je veux dire qu'il faudrait prendre les devants et prendre soin de sa cicatrice dès le premier jour par des soins par des des donc il y a il y a trop de soins à appliquer à une cicatrice qu'on envoie par recommandation par e-mail sinon est-ce qu'une ancienne cicatrice peut être reprise oui parfois on peut la reprendre pour l'améliorer chirurgicalement ou par des lasers donc il faut que je vois ça il faut que je qu'on sache de combien date cette cicatrice si on peut la réparer ou pas et si vous voulez avoir un devis pour votre ventre et vos fesses et tout vous pouvez m'envoyer des photos de face de profil et de dos et je vous enverrai un diagnostic et un devis précis je crois que l'adresse a été mentionnée sur le site ou bien vous pouvez m'envoyer également sur mon whatsapp flore va le mail va mettre mon numéro de whatsapp non j'ai déjà mis le numéro c'est parce qu'il ne regarde pas en fait le numéro il est déjà mis en fait il y a le numéro sur le live son numéro sur le live et je vais reposter après ouais je vais reposter comme ça tu enverras tes photos oui ah non c'est en tête en fait c'est sur le titre c'est sur le titre du live oui voilà très bien d'accord donc elle est en nouvelle on peut encore l'améliorer on peut encore l'améliorer envoyez-moi s'il vous plaît la photo de votre cicatrice et je vais vous envoyer des recommandations pour qu'on puisse l'améliorer ok ok merci beaucoup je vous en prie merci 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 en tout cas je vous ai montré le chemin parce que comme je vous disais toujours dit il y a beaucoup qui viennent et qui n'osent pas parler ce sont des choses qui sont privées mais moi je travaille avec madame Faïsa mon rôle c'est de communiquer là-dessus voilà pourquoi j'en parle sinon j'aurais fait comme tout le monde je me fais ma chirurgie en solo je reste tranquille dans mon coin mais après je parle pour motiver aussi parce que je vois que beaucoup d'Africains elles ont besoin de faire mais elles manquent de motivateur elles n'ont personne pour les motiver à le faire il y a beaucoup de personnes qui découragent aussi qui passent le temps à vous dire que non ne faites pas parce que c'est risqué aujourd'hui c'est banal la chirurgie esthétique c'est plus bon c'est pas c'est pas banal banal il faudrait juste choisir le bon endroit pour se faire opérer il y a toujours des risques il y a toujours des complications on les mentionne et ils sont très minimes mais il faut savoir qu'il y a toujours des risques et des complications voilà oui allô oui bonjour oui c'est flore oui vous voulez parler je peux mettre au parleur d'accord ok je vous la passe bonjour madame dites moi comment je peux vous aider oui à votre silhouette je pense oui oui envoyez moi des photos face, dos et profil et je vous dirai si c'est faisable et je vous enverrai relativement un diagnostic et un devis par rapport à ça oui c'est quand vous voulez madame c'est quand vous voulez on reste à votre disposition merci pour votre confiance ok merci oui allô 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 il y a des personnes qui ont l'habitude d'envoyer les têtes de mort et ce sont des gens que je vois qui sont de la team ils sont fans de moi mais ils m'envoient les têtes de mort moi je les bloque et après ils vont dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils peuvent faire commenter vous ne pouvez pas m'envoyer les têtes de mort je vous laisse même si vous êtes fans de mort vous allez créer un autre autre profil c'est passé moi je ne peux c'est pas il est inadmissible que vous quelqu'un envoie les têtes de mort non c'est pas possible moi je bloque c'est pas possible je comprends pas les gens qui qui envoient les têtes de mort ça veut dire que vous n'êtes pas content vous n'êtes pas content mais vous n'êtes pas obligé de regarder non plus ok on va arrêter oui allô oui allô oui bonjour oui bonjour bonjour oui oui attends je te la montre je te la passe oui oui et t'écoutes oui les seins bien réussis mais par contre au niveau du BBF pas réussis du tout et puis ma question c'est de savoir après combien de temps est-ce qu'on peut refaire on peut refaire BBL BBL c'est quoi c'est le montation des fesses et des hanches BBL c'est le 360 degrés au niveau des fesses et puis le lipophilie que c'est alors j'aimerais parler de beaucoup de femmes m'écrivent pour me dire mon BBL n'est pas réussi mes fesses ne sont pas comme je voulais il faudrait savoir deux choses que nous sommes limités par la quantité de graisse qu'on va récupérer il y a certaines personnes qui n'ont pas beaucoup de graisse donc quand on a deux ou trois litres de graisse il ne faut pas espérer d'obtenir un fessier comme on a envie qu'il soit il faudrait être raisonnable parce que d'où on va ramener la graisse d'une de deux on injecte le maximum de graisse et après il y a une grande quantité chez certaines personnes malheureusement qui se résorbe qui ne va pas être vascularisée et qui va se résorber oui donc ça aussi c'est un problème qui appartient aux patients certaines patientes sont fumeuses certaines patientes ont une très mauvaise qualité de graisse qui ne tient pas donc même si on refait et on refait et on refait on peut obtenir une encore petite amélioration mais pas vraiment ce qu'on a toujours espéré il faudrait savoir que ça a des limites on est limité par la quantité de graisse par la qualité de la graisse et par l'hygiène de vie de la patiente ah bah l'hygiène de vie irreprochable pas d'alcool très bien pas de cigarette parce que la cigarette est très mauvaise si une personne ça sera ça sera l'occasion de rappeler aux patientes qui veulent avoir un BBL s'abstenir de fumer parce que la cigarette peut fausser le résultat voilà tout le monde est informé voilà très bien il faudrait savoir les images si vous voulez mes images avant l'opération et après l'opération sont totalement identiques donc c'est comme si c'était rien passé ouais moi j'ai ressenti comme toi dites moi est-ce que vous avez une bonne est-ce qu'au moment de l'opération vous avez vu qu'il y a eu un bon travail elle n'a rien ressenti alors tout de suite après votre réveil vous avez trouvé que ce n'était pas ce que vous voulez mais vous savez quand vous avez la guerre la guerre la porte non tu as senti les picotements un peu de douleur quand tu es un corps étranger sur les fesses tu le ressens oui 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 j'ai énormément souffert sur le dos non pas le dos je ne parle pas du dos je parle des fesses est-ce que vous avez vu des fesses après votre chirurgie ou pas j'ai deux points derrière sur les fesses non 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 je ne sais pas ça est-ce que vous avez vu un résultat post-opératoire immédiat quand vous vous êtes réveillé vous avez vu que vous aviez des fesses non voilà alors le travail n'a pas été bien fait alors le travail n'a pas été bien fait on peut le refaire est-ce que vous avez de la graisse actuellement est-ce que vous avez de la graisse dans d'autres endroits oui alors si vous avez de la graisse dans d'autres endroits on va écoutez ma question est simple ma question est simple c'est de savoir après combien de temps est-ce qu'on peut refaire on peut refaire je vais vous envoyer les photos et puis vous pouvez vous vous êtes opéré quand vous vous êtes opéré vers quelle date ça fait 3 mois au mois d'août d'accord c'est encore tôt pour reprendre maman je vous avais déjà averti non donc vous devez attendre encore un petit peu c'est pas possible de vous reprendre tout de suite il faut attendre au moins 6 6 ou pas où le résultat était tout de suite tu as vu ou pas la vidéo de mes fesses je n'ai pas l'impression ça vous l'avez laissé à la dame avec une tête j'ai l'impression qu'en Tunisie ils ne sont pas vraiment formés pour pouvoir faire des belles rondes des fesses non moi je fais mes fesses mes fesses sont rebondies je vais vous envoyer contactez moi et je vais vous envoyer des photos de avant après et vous allez me dire si c'est oui ou pas c'est bien fait vous êtes tombé sur quelqu'un je ne dis pas que tous savent faire cette technique mais il y en a qui ne savent pas vraiment mettre de la graisse au niveau des fesses il y en a d'autres qui sont top du top mieux que même aux Etats-Unis et moi aussi je vais vous envoyer des photos avant je sais où elle était elle m'a déjà dit où elle a été faite moi aussi j'ai fait comme oui j'ai bien compris vous avez aimé une liposculture oui oui et vous êtes là vous êtes vous êtes déçue le drainage lymphatique oui je sais pas si je suis tombé sur quelqu'un qui ne pouvait pas dire le drainage l'empathique mais j'ai vu qu'il y a des endroits qui font le drainage l'empathique directement à la clinique vous aurez été au Pérot vous voyez comment le sang qui coule qui sort c'est pas du sang qui sort c'est pas beaucoup de monde me disent Faïsa on est en train de saigner ce n'est pas du sang quand on fait la lipo on injecte du sérum physiologique qui liquifie la graisse parce que la graisse c'est une masse graisseuse solide donc pour pouvoir l'aspirer on va la liquifier on injecte beaucoup de sérum physiologique et on va la liquifier la rendre liquide pour pouvoir l'aspirer et donc après l'opération jusqu'à une semaine on peut saigner et c'est le sérum physiologique qui est en train d'être évacué c'est pas du sang moi j'ai jamais saigné et l'excuse qu'on m'a donnée c'est que ma graisse était très très dure elle était solide elle n'a pas été très bien liquifiée donc elle n'a pas été très bien liquifiée pour être aspirée et sculptée comme il faut donc est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir ramollir la graisse ben c'est le travail du chourigien c'est le travail du chourigien il faut qu'il la ramollisse et qu'il la fasse sortir c'est pour ça qu'avec moi il y a beaucoup de patientes qui restent malades pendant plusieurs jours voire deux semaines parce qu'il y a eu un important travail pour liquifier cette graisse et l'aspirer bonjour bonjour oui pas tout de suite non pas nettoyer les chambres non pas nettoyer aujourd'hui de toute façon je vous contacterai et puis je vous enverrai les photos et puis on a tout d'accord oui alors tu m'écoutes attends attends j'enlève le bar je te parle oui tu as vu mes fesses maintenant ou pas j'enlevais mais est-ce que tu as vu est-ce que tu as d'abord réglé mes fesses maintenant oui non oui les méthodes non pardon non oui tu as dit que tu as été là-bas oui en voile oui mais là-bas moi-même j'étais là-bas est-ce que tu as vu mes fesses étaient faites maintenant je ressens vraiment qu'on m'a fait les fesses je me lève tout le temps je suis debout non voilà donc moi je sens que j'ai les fesses maintenant que c'est comme je vais encore ajouter en février je reviens je me refais encore on me remet encore je veux que ça soit bien rebondi derrière je veux une boule de couscous non moi je préfère voir souvent quelqu'un qui a déjà été de vrai pas tu comprends un peu je préfère quelqu'un de vivre voir qui dit que je sors de là avec les preuves pas c'est moi parce que tu vois ce que je veux dire oui non les images non 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 moi je préfère quand on me dise que oui j'ai été et voilà les résultats pas que tu comprends moi je préfère comme ça en fait non c'est mieux voilà et la personne te dit quoi oui c'est ça c'est ça la personne n'est pas bon voilà mais pourquoi il ne change pas ben oui quand ça ne va pas tu changes de chirurgien il y a beaucoup de chirurgien ici quand tu trouves qu'un chirurgien ne fait pas le travail que les patients se plaint se plaint se plaint tu changes de chirurgien tu ne continues pas jamais en tout cas c'est toi qui vois bon bref comme on est en live je ne vais pas trop parler on fait comme ça oui bonjour madame j'ai quel rendez-vous à faire aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui tout à l'heure je vais sortir oui allô oui c'est moi oui bonjour ma grande il faut aller sur le direct tu vas voir un numéro whatsapp c'est le numéro que j'ai copié c'est justement avec lequel je suis en train de parler non c'est pas là sur le titre du live il y a le numéro d'accord d'accord ma puce ou bien je vais t'envoyer il n'y a pas de problème mais va prendre ok merci voilà je pense que il y a des personnes qui commandent du n'importe quoi et du coup moi je l'ai alors j'espère qu'on a contourné toutes les questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à poser à Flore à moi je vais prendre la dernière personne je reste disponible pour vous aider vous apporter plus amples informations il y a des gens qui signent oui oui bonjour donc n'hésitez pas à m'écrire à m'envoyer pour se renseigner même il n'y a pas de soucis je serai disponible je pense que là j'ai trop de demandes donc ça me prendra un peu plus de temps pour répondre à tout le monde je vous remercie pour l'intérêt que vous nous avez apporté à moi et à Flore et puis je te la passe tu vas lui poser la question tranquillement à l'oreille d'accord elle va te poser une question oui bonjour oui oui les pieds en X oui certainement on fait on corrige les défauts des orteils des pieds des malformations osseuses oui on fait tout ça vous n'avez qu'à si vous avez déjà oui si vous avez déjà des radios oui il faudrait m'envoyer des radios si vous en avez déjà fait des photos et non vous n'avez pas fait des radios d'accord parce que ça va vous être demandé ça va vous être demandé mais tous les problèmes osseux pour réparer les pieds les orteils les genoux ça se répare c'est une également c'est une c'est une branche qu'on propose d'accord l'année prochaine je fais mes pieds alors je vais profiter de votre question pour répondre à tout le monde à propos de ça donc beaucoup de personnes beaucoup de femmes me posent la question si elles peuvent injecter la graisse au niveau des seins parce qu'elles pensent que c'est leur propre graisse et ça n'a pas d'impact et c'est quelque chose de naturel oui on peut faire ça on le fait d'ailleurs et ça donne sur le moment un résultat époustouflant on a le sein qui est bombé qui est beau qui est magnifique mais il faut savoir que la graisse ne tient pas dans les seins ce résultat va s'estomper dans les semaines qui suivent et vous allez vous retrouver avec des seins vides comme si vous avez jeté votre argent parce que la graisse ne tient pas au niveau des seins à part qu'elle ne tient pas il y a la possibilité que des kystes graisseux se forment et que vous aurez à surveiller ces kystes toute votre vie donc oui ça se fait mais vous devez savoir que ce n'est pas un beau résultat c'est beau les premières semaines mais ça s'estompe très très rapidement et avec la possibilité d'avoir des kystes graisseux la méthode la plus fiable la meilleure la plus naturelle c'est de mettre des implants en silicone c'est vrai qu'il faut les changer tous les 10 à 12 ans mais ça reste la meilleure méthode pour obtenir un résultat naturel beau et sans problème de kyste ou quoi que ce soit voilà j'espère avoir répondu à cette question je reprends madame oui est-ce que vous m'avez entendu oui on peut allaiter j'ai eu beaucoup beaucoup de jeunes filles qui ont même allaité mieux que sans silicone donc ça n'empêche pas un sein un sein avec un implant en silicone c'est un sein qui reste normal qui peut allaiter qui peut avoir des montées d'hormones donc c'est un sein tout à fait normal il est juste plus gros et plus beau on peut allaiter avec il peut tomber après l'allaitement le silicone va apporter juste du volume permettez-moi je vais répondre à une chirurgienne avec qui je travaille à l'eau on attend elle revient ou bien on l'attend elle revient moi je dois sortir parce que je rentre sur Paris demain la dame avec son visage on dirait que quoi coco chanel oui ma grande oui ça va et toi ouais oui oui elle est là oui je suis avec elle ça me dérange pas comment je suis avec elle tu veux que je la passe alors oui c'est une amie elle m'appelle sur mon téléphone oui bonjour bonjour oui dites-moi alors j'aurais besoin juste de photos oui je peux déjà envoyer votre compte juste des photos face profil pour pouvoir poser la bonne indication et vous donner qu'est-ce qui vous convient le mieux d'accord merci merci pour votre confiance merci à vous alors j'aimerais parler à toutes les femmes qui nous suivent d'une chirurgie qui est très en demande aujourd'hui donc c'est la chirurgie intime donc c'est une chirurgie qui s'adresse aux femmes aujourd'hui après les grossesses après les accouchements on peut réparer nos parties intimes en resserrant le vagin en améliorant également l'aspect esthétique donc par réduire les petites lèvres qui parfois sont hypertrophiées et elles sont grosses et ça donne un aspect inesthétique des parties intimes et on peut également améliorer les grosses lèvres par un apport de graisse pour les rendre plus pulpeuses et donner un rafraîchissement et un rajeunissement au vagin également pour les hommes ceux qui souffrent d'une hypotrophie on peut injecter de la graisse pour apporter un meilleur volume je pense que pour les africains ils n'ont pas concerné par ça les hommes africains sont bien non il y a des hommes africains qui ont les kikinettes je pense pas je pense que tous les africains sont vraiment gâtés par la nature non c'est pas tous les africains ah bon ? oui oui il y a des hommes africains qui ont besoin d'un apport de graisse oui ils donnent l'apport de graisse sur les parties intimes d'accord en tout cas pour les femmes le rajeunissement des parties intimes est une intervention qui est très en vogue qui apporte une satisfaction et également une confiance en soi parce qu'on aimerait être aussi belle de l'intérieur comme de l'extérieur voilà c'est ça donc voilà j'ai pas oublié pour rappeler que les parties intimes aussi peuvent se réparer peuvent devenir plus jeunes on pourra après des années et des grossesses et des accouchements on peut retrouver un vagin de 16 ans voilà ça nous va passer mon nom personnel là on ne sait pas on a le facebook on ne quitte pas je te la passe alors oui allô on va arrêter bonjour les gens quand tu m'envoies des photos ici vraiment les gens sont terribles oui 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 Sous-titrage ST' 501